nous voilà de retour sur le septième continent pour la malédiction du labyrinthe de glace donc nous sommes ici dans le marais nous venons d'y arriver qui est une cul de sac une impasse et dans lequel j'ai deux possibilités la première la première c'est observer ici alors bon il y a un totem ici de gardien ou autre mais on peut pas interagir avec donc la première c'est explorer ici et la deuxième enfin observer ici et explorer au niveau du ponton alors je vais regarder au niveau du ponton prendre la carte 64 alors on l'avait déjà fait je sais plus c'est dans l'offrande aux gardiens ou la malédiction la déesse vorace alors vous inspectez le ponton de bois avec attention ah là on n'a pas le même résultat la dernière fois on avait trouvé une cordelette pour pour ramasser une bouteille de whisky plusieurs libellules aux couleurs chatoyantes émergent de sous le ponton en brombissant et volent droit vers vous alors combat auquel on ne peut pas échapper deux cartes de succès vous exterminez les libellules ou elle nous pique et on prend une carte 108 alors 108 je crois qu'on n'a jamais eu donc je suppose que ça doit être empoisonné pour le combat je peux m'aider des peintures de guerre qui font que les 7 compte comme un succès je peux m'aider du bâton de marche qui me pousse à piocher deux cartes de moins là ça n'a pas d'intérêt et dans ma main je ne crois alors bon j'ai l'arc mais je n'ai pas construit voilà je ne crois pas avoir de non d'éléments qui me permettent de m'aider dans mon combat donc je vais utiliser une charge de du piège à assaumoir enfin du moins les peintures de guerre qui sont rattachés pour pour avoir les 7 sont des succès et je vais piocher 3 cartes alors deux m'aurait suffi et j'avais pas besoin de la charge mais bon j'ai trois succès alors ce souvenir ce souvenir c'est en forgeant je vais garder la carte ce souvenir et jeter les deux autres et prendre la carte 78 puisque j'ai vaincu les libellules vous atteignez l'extrémité du ponton une corde usée y est solidement attachée et plonge au fond de l'étang donc ça c'est la deuxième carte en fait c'est la carte que j'aurais aimé avoir de suite vous pouvez tirer sur la corde si le coeur vous en dit vous pouvez également faire quelques brasses pour vous décrasser alors donc j'ai un test de force 0 0 et je prends une carte 117 en revanche ce qui est intéressant c'est que j'ai le test de navigation pour une carte et pour une carte ça va me permettre en fait de me débarrasser de mon état ensanglanté qui est quand même gênant au niveau de au niveau de la chasse et en plus avec nomadisme j'ai même pas besoin de piocher la carte en fait donc on va le tenter en premier on va aller chercher la carte 69 vous déposez vos affaires au bout du ponton et plonger dans l'étang alors chaque participant range ses états ensanglanté alors d'abord j'ai vous vous délectez de ce moment de détente qui nettoie votre corps et apaise votre esprit donc je me débarrasse de mon état ensanglanté et de mon état fatigué du coup j'ai les deux qui dégagent donc c'est une opération rentable un participant peut choisir une carte ayant le mot clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main ou la mélanger dans le deck d'action 1 2 3 4 5 je vérifie que en gardant la carte se souvenir j'avais bien j'avais pas dépassé le quota alors sérénité bon j'ai pas de cartes sérénité dans la défausse tant pis mais c'était un bon rendement donc on sait on s'est baigné très bien est ce que je remonte la carte là la corde oui et je vais aller chercher la carte 117 qui devrait être disponible puisque je ne pense pas que nous l'ayons déjà pioché vous tirez sur la corde une bouteille est attachée à son extrémité donc c'est le whisky irlandais vous avez trouvé une bouteille d'un vieux whisky irlandais fort appétissant donc pour un test de cuisine je peux ranger les états fatigués frayés frigorifiés en revanche je dois prendre une carte 92 et 96 je sais pas ce que ça fait en revanche j'ai rien avec quoi la crafter puisqu'il n'y a pas de mots clés donc je vais là je vais la crafter avec la loupe et du coup ça n'augmente pas là comme il n'y a pas les mots clés ça n'augmente pas la charge de la loupe ensuite maintenant que nous avons fait tout ça alors du coup là on a la corde en ressources avec avec la carte du ponton donc pour deux je pourrais fabriquer l'arc qui est sous volonté je pourrais le crafter avec le bâton de marche mais ça fait quand même deux cartes enfin deux deux cartes à piocher bon on essaiera plus tard un endroit où il ya du bois plutôt en revanche je vais faire étudier les notes une carte un succès je vais utiliser une charge de la loupe qui me permet du coup de ne pas piocher de cartes et d'avoir le succès et je prends deux cartes 50 et j'en conserve une et je défausse cette carte alors deux cartes 50 il y en a plusieurs des cartes 50 je vais essayer de prendre les premières je regarde pas je les fais passer je vais essayer de prendre les premières puisque comme ça on a ça change un peu alors l'eubélisse encore donc quand il ya là de l'eubélisse sur le terrain je choisis les cartes que je prends dans la défausse au lieu de les prendre au hasard pour si je mange ça peut être intéressant ou le terreau cocus qui fait que si elle est présente je peux échanger une carte main avec la carte main de mon choix dans le deck d'action en revanche ça me coûte une carte et un succès si je rate je risque de m'empoisonner je vais prendre le belis comme ça je moi je suis sûr de pas je suis sûr de pas oublier que ça fait quelque chose puisque j'ai déjà deux cartes ce sera ma troisième en fait j'ai déjà deux cartes qui me qui me font un effet pour le belis sur le déplacement la cuisine et le craft donc très bien je crois qu'on a fini tout ce qu'on avait à faire ici donc on va aller prendre une carte brouillard de niveau 2 hop ici et on révèle serpent vous vous asseyez quelques instants sur une souche pour reprendre votre souffle vous n'avez pas remarqué qu'un serpent il a trouvé refuge le joueur actif doit se défausser exactement deux cartes doit soit défausser exactement deux cartes ayant le mot clé pardon le mot clé discrétion depuis sa main ou son inventaire soit entreprendre l'action suivante alors là c'est un test de discrétion une carte trois succès et pour que le serpent ne me repère pas alors avec le piège à saumoir qui est lié aux peintures de guerre je peux ne pas piocher de cartes et j'aurai un succès et les sept comptent comme des succès donc je vais m'en servir et ça j'aurai déjà un succès et je vais quand même piocher deux cartes parce que j'ai pas envie de prendre un état non une carte allez on va tenter avec une carte bon j'aurais dû en prendre deux alors pardon j'enlève déjà la dernière charge et je défausse mes deux objets du coup donc j'ai pas assez j'ai qu'un demi succès enfin j'ai un succès et demi plutôt et du coup je vais utiliser tant pis à coeur vaillant rien d'impossible donc j'ai mes deux succès complémentaires et je prends une carte 101 101 et je récupère un état fatigué bon ça c'est la carte que j'ai pioché pour la torche pour l'instant je la garde en main puisque je viens de me défausser de la carte pour avoir les succès complémentaires alors du coup le serpent ne me remarque pas je prends une carte 003 donc pour l'expérience ça nous fait un point d'expérience supplémentaire on doit être à 5 je crois 1 2 3 4 c'est ça hop 5 et ça ça dégage et on met la carte 67 67 donc c'est celle qu'on avait vu avant de toute façon il faut faire un test d'orientation une carte zéro succès donc bon voilà une carte hop flûte de pan pour résoudre l'action il faut que j'en débarrasse une 1 2 3 4 5 non j'ai cinq cartes donc c'est bon flûte de pan et on met la carte 87 ici et on y déplace notre explorateur alors je vais enlever tout ça puisque on ne va pas y retourner de toute façon et on revient en fait sur sur cette carte où on avait débloqué le chemin 44 en fait grâce au numéro qui était caché donc on va aller vers le haut de toute façon puisque notre but est de remonter jusqu'au nord du continent et je pioche une carte 2 fruits mûrs vous cueillez des fruits qui vous paraissent comestibles alors prenez cinq cartes au hasard dans la défense mélangez dans le deck d'action et prenez une carte 134 si elle est disponible alors je crois que la carte 134 je sais pas c'est pas la celle où on est constipé là en fait on est intoxiqué bon pour l'instant je prends c'est gratuit je m'en débarrasserai si je dois faire un autre objet et puisque j'ai quand même quelques cartes dans le dans le dans la réserve et on va chercher la carte 86 le terrain est criblé de nombreuses flaques boueuses rendant votre progression particulièrement difficile comme si ça ne suffisait pas les moustiques vous assaillent déjà ravis d'avoir déniché une source de sang frais donc là on est en plein dans le marécage il n'y a pas de bellis il n'y a manifestement pas de numéro caché et on a un chemin à gauche ou à droite alors je vais aider utiliser alors je vais regarder déjà puisque là on fabrique du bambou je peux fabriquer la flûte de pan qui en sérénité musique qui permettrait je vais le faire le faire en fait pour une carte de corde que je n'ai pas je vais utiliser ça pour 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 comme ça je pioche la carte de la corde je la garde un homme averti en vos deux et donc je craft la flûte de pan avec la sacoche ici comme ça ça me permet de passer le total de charge à 4 alors on peut aller à gauche ou à droite je vais tenter d'aller à gauche et on prend une carte brouillard donc de niveau 7 menace un cadavre humain gît sur le ventre dans un état de décomposition avancée le dos criblé par une dizaine de fléchette le secteur doit être truffé de piège donc test de discrétion zéro plus quatre succès bon alors là l'échec nous fait piocher une carte 97 je sais pas ce que c'est mais bon c'est manifestement il n'y a pas d'effet très très négatif je me méfie toujours un peu de ces cartes qui ont l'air pas inutile mais qui n'ont pas l'air de sanctionner parce que souvent elles sanctionnent plus qu'elles veulent enfin peut-être que la carte 97 est particulièrement vilaine je ne sais pas bon là ça fait quand même il faut avoir quatre succès sur un test de discrétion ça fait quand même flinguer pas mal de cartes parce que j'ai rien pour m'aider en matière de discrétion je vais tenter de ne rien faire avec un peu de chance vous pourriez vous en tirer sans une égratignure donc 97 et défausser cette carte on va aller voir ce que c'est la carte 97 alors il y en a deux alors un claquement sec vous informe du déclenchement d'un piège des dizaines de fléchettes fusent de toutes parts défaussez une carte au hasard depuis le deck d'action s'il s'agit d'une carte compétence rien ne se passe défaussez cette carte s'il s'agit d'une carte tête de mort chaque participant prend une carte 104 bon ben là ça va être du pur aléatoire les probabilités sont pour que je n'ai rien mais avec ma mouise habituelle je sens que je vais avoir une tête de mort non c'est bon c'est une compétence standard enfin une compétence de mon personnage donc rien ne se passe alors du coup on va aller chercher la carte 112 de grosses bulles éclatent à la surface de flaques fangeuses l'odeur infecte qu'elle dégage vous pique le nez et vous donne mal à la tête alors on est en plein alors il y a des éléments intéressants sur cette carte alors le premier c'est que on ne peut rien faire on ne peut pas se reposer on ne peut pas crafter le deuxième c'est que ça coûte trois pour se déplacer ce qui est assez cher alors il ya un rocher avec l'araignée qu'on retrouve dans les trucs de jeu de différence bon manifestement il n'y a rien à y faire et on ne peut rien y faire et il y a un animal crevé qu'on peut manipuler pour pour voir ce que ça donne et nous n'avons qu'une seule issue vers le nord je vais défausser hop une charge de mon bâton de marche pour me déplacer gratuitement ici et je vais aller chercher la carte 51 parce que j'aime bien triturer la barbaque et on va voir 51 le cadavre sanguinolant d'un gros mammifère gît sur le sol boueux des dizaines de mouches s'en disputent les restes vous prélevez un morceau de viande sur la dépouille espérant ne pas tomber sur des larves alors de la viande gâtée endurance aliments je peux le mettre dans la sacoche un morceau de viande à l'heure douteuse je prends trois cartes 6 si j'ai le feu je mélange joueur actif prend une carte 134 c'est pas ouais c'est la même que pour fruits mûrs donc je pense que c'est le truc intoxiqué bon allez on va le crafter avec la classe dans la sacoche ça nous permet de rajouter une charge sont pour l'instant on n'a pas besoin de s'en servir et on prend une deuxième carte brouillard exploration 7 puisqu'on va remonter vers le nord terrain mouvant vous marchez dans une flaque visqueuse et commencer à vous enfoncer vous vous extirpez tant bien que mal du son spongieux et vous éloignez prudemment et on prend deux cartes d'expérience où on s'enfonce et on doit soit défausser une carte clé sérénité depuis la main ou l'inventaire soit prendre une carte 103 et on doit recommencer en plus l'action donc là on n'a pas le choix il nous faut nos trois succès or deux peut-être parce que j'ai la carte un homme averti en vaut deux ça nous aide pas pour les tests de force l'étape objet d'une action à laquelle vous participez il faudrait pas que j'oublie ça aussi il nous faut trois succès bon j'en aurai au moins un je vais piocher trois cartes ah non je vais en piocher quatre minimum de toute façon donc je vais piocher quatre cartes alors c'est bon puisque on devrait inventer la réussite critique pour des jets comme ça puisqu'on est à trois on est à six succès alors j'ai un homme averti en vaut deux j'ai combustible j'ai corde et j'ai réfléchir alors la corde c'est bien pratique le combustible aussi pour faire du feu parce que c'est vrai que j'ai rien pour faire du feu mais j'ai pas de mots avec discrétion donc et réfléchir ça fait quand même récupérer une carte un homme averti en vaut deux ça nous fait quand même gagner une action je vais prendre un homme averti en vaut deux je vais jeter le reste et comme c'est un succès je prends deux cartes 0 0 3 alors je suis à 6 et l'autre du coup ça fait ça donc en fait il faut que j'échange non c'est pas ça faut que j'échange toutes mes cartes contre une carte jaune qui vaut 7 points voilà allez et donc on va passer sur la carte numéro 140 qui est celle ci la végétation qui vous entoure est complètement flétrie l'air du marécage irrespirable pour rien au monde vous ne passeriez une nuit ici allez on va voir au prochain épisode si on y passe la nuit ou pas voilà Sous-titrage ST' 501